Good afternoon, c'est 4e day. Ceci est la vidéo du mardi 18 mai 2020. Demain mercredi et ensuite de ça jeudi vendredi c'est le pont de l'ascension donc la prochaine vidéo devrait avoir lieu le lundi 25 mai enfin le lundi 25 mai mais c'est aussi la reprise des cours pour un certain nombre d'entre vous donc je ferai certainement une vidéo adaptée pour qu'elle soit utile à la fois à ceux qui restent chez eux puisque moi comme vous le savez je reste chez moi donc de toute façon je continue de téléenseigner et très vraisemblablement les personnes qui reprennent les cours à Saint-François lundi prochain si la date du 25 mai est confirmée et bien vous aurez une partie des cours sur place avec un ou une collègue je ne sais pas qui vous assurera les cours d'anglais et une partie avec moi puisque moi de toute façon je continue de travailler à plein temps dans le téléenseignement donc cette vidéo doit vous prendre normalement je pense une bonne heure de travail nous allons corriger les exercices 1 à 4 de la page 84 et ensuite je vais vous aider à faire les exercices suivants prenez votre cahier le cahier où vous avez fait les exercices 1 à 4 page 84 le cahier le livre donc page 84 et revenez reprenez donc cette vidéo à 1 minute 25 secondes et voilà à vous voilà de retour avec du matériel sous les yeux exercice 1 explique à un ami australien ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas en france tu peux aussi préciser le lieu et la quantité bon pour le lieu c'est important parce que comme je l'ai dit là dans la dernière vidéo il ya une différence en quand on parle de la france entre la france métropolitaine et la france d'outre-mer première phrase deadly spiders deadly snakes il n'y en a pas enfin j'ai vérifié j'ai regardé un peu sur internet il risque d'y avoir des vipères un peu dangereuses en france mais en tout cas on va dire qu'il n'y en a pas et parce que c'est quand même extrêmement rare mais il y en a en outre-mer on a parlé de la guyane et j'ai eu effectivement confirmation en faisant quelques petites recherches donc on peut dire il n'y a pas there are no deadly spiders or snakes in mainland france alors je vais vous montrer ma mon ardoise mais d'abord je vous explique mainland ça veut dire la france métropolitaine il n'y a pas de d'araignées mortelles ni de de serpents mortels en france métropolitaine il y a des migales et des galors j'ai regardé un petit peu il ya déjà il ya des des serpents extrêmement dangereux effectivement en guyane qu'on appelle les grages je connaissais pas je n'étais pas au courant en anglais on les appelle les bush masters ça veut dire les maîtres des buissons ou les maîtres ou les maîtres de la savane la bouche et mygalomorphs c'est le terme qu'on utilise en anglais pour parler des migales donc voilà ce que je vous propose comme correction pour la première phrase there are no deadly spiders or snakes in mainland france there are mygalomorphs and bush master snakes in french guyana il n'y a pas de serpents vénéneux venimeux pardon il n'y a pas de serpents venimeux mortels ni d'araignées mortels en france métropolitaine il y a des migales et des graves en guyane française on précise il ya effectivement des araignées des et des serpents qui tuent l'être humain et on précise de quelle espèce il s'agit donc vous pouvez arrêter la vidéo là maintenant copier cette correction et reprendre une fois vous aurez copié alors des dauphins en méditerranée oui moi les dauphins j'en ai vu au large de marseille sans aller bien loin et les requins il y en a et j'ai regardé aussi sur internet on a vu les requins des grands requins blancs au large de l'espagne en 2018 alors je crois finalement les prochaines vacances et bien ce sera en portugal c'est très beau le portugal et je pense qu'il pas je pense pas qu'il y ait de requins en dans l'atlantique nord enfin j'espère sinon moi je me vainque plus tiens je vais en guadeloupe en guadeloupe il y a la barre de corail donc on est on est tranquille alors du coup là vous avez tout ce qu'il vous faut pas la peine de l'écrire dans certaines forêts en france il y a des loups puisque effectivement ils ont été réintroduits par les écologistes dans le mercantour mais il n'y a pas de dingoes qui sont des chiens sauvages typiquement australiens donc on peut écrire there are wolves but there are no dingoes le o plus s devient oe s au pluriel there are no dingoes in france there are wolves but there are no dingoes in france donc ils ont été effectivement les loups réintroduits dans le mercantour notamment par les écologistes donc ils sont contents parce qu'il y a des loups maintenant on peut plus les promener en famille dans le mercantour et les bergers s'arrachent les cheveux parce qu'il y a des moutons et des brebis qui se font égranger par les loups mais ça manifestement ça ne dérange pas grand monde alors eagles parrots there are eagles in france in mainland france il y a des aigles dans france métropolitaine eagles in the french arps il faut y chercher un mais il y en a arps avec une majuscule comme en français et sans e and there are parrots alors il y a des perroquets en cage malheureusement en métropolitaine enfin c'est pas ce dont on parle hein there are parrots in french guyana traditionnellement on les mange bébé perroquets là there are eagles in the french arps and there are parrots in french guyana voilà pour la correction l'exercice 3 l'exercice 1 pardon phrase 4 phrase d exercice 2 il y a plein d'araignées en australie je vous ai dit que si on peut éviter de mettre vous l'avez dit dans la vidéo précédente many c'est correct mais c'est pas très utilisé par les anglophones there are lots there are lots of spiders in australia there are lots of spiders in australia enfin chaque fois je vous le dis pas mais vous pouvez couper et prendre le temps d'écrire voilà certains kangourous sont petits et gris alors attention à l'orthographe de kangourou kangaroo en anglais kangaroos some kangaroos and are small and grey beaucoup de français pensent que tous les australiens sont d'excellents nageurs alors many french people ou mieux encore lots of french people lots of french people avec une majuscule french people think le that on n'est pas obligé de le mettre après think il pense que on n'est pas obligé de mettre le that pour traduire que lots of french il vaut mieux même ne pas le mettre lots of french people think all australians all australians all australians are excellent swimmers ce qui serait une croyance extrêmement naïve comment est-ce que tout un peuple des millions de gens je crois qu'ils sont 25 millions les australiens et 25 millions de personnes qui seraient des excellents nageurs il y a peut-être des gens qui n'aiment pas l'eau quoi bref je vais vous dire et puis j'ai un pays tellement immense bon bref ce serait une croyance extrêmement naïve mais c'est vrai que beaucoup de français beaucoup de gens sont extrêmement naïfs lots of french people think Australians are excellent swimmers exercice 3 complète ces phrases avec everything, everyone, anyone, everywhere, anywhere alors i've lost my flashlight i can't find it anywhere je ne la trouve nulle part parce que là il y a une négation i can't find it anywhere on peut pas dire i can't nowhere et dans la mesure où je ne la trouve pas donc ma lampe de poche j'ai perdu ma lampe de poche je ne peux la trouver je ne la trouve nulle part i can't find it anywhere not plus nowhere n'est pas possible so i've lost my flashlight i can't find it anywhere flashlights c'est une lampe de poche si elle est petite mais si c'est une grande lampe torche ça sera lampe torche voilà oui c'est pas forcément une lampe de poche ça peut être une lampe torche plus grande qui ne rentre pas dans la poche phrase 2 phrase B oh we are ready sorry ok we are ready d'accord nous sommes prêts puisque nous sommes prêts c'est que j'ai mis tout ce qu'il fallait dans la voiture i've put everything everything in the car pas everyone j'ai pas mis tout le monde dans la voiture on ne pourrait pas les jambes les choses ok nous sommes prêts j'ai tout mis dans la voiture allons-y i've put everything in the car d we need a spade est-ce que quelqu'un we need a spade has anyone got one est-ce que quelqu'un en a une dans une question on va mettre any plus tôt que someone has someone got one vous allez entendre des anglophones dire ça has somebody got one ici le mieux on ne vous propose pas bizarrement parce que si vous dites tiens on a besoin d'une bêche on suppose que on est dans le cadre familial ou amical vous êtes en train de profiter du confinement là pour faire un peu de jardin et puis vous vous rendez compte qu'il faut passer un coup de bêche autour du noisetier par exemple ou de vos pieds de tomate alors est-ce que quelqu'un a une bêche c'est un peu bizarre comme parce que bon voilà la bêche normalement elle est dans la boîte à outils quoi plutôt dans la cabane à outils au fond du jardin ou dans la grange mais là on s'adresse à un groupe de personnes déterminées c'est-à-dire qu'on va pas aller dans la rue et on va demander à quelqu'un est-ce que vous avez une bêche ça ferait bizarre donc ça serait effectivement any puisque c'est dans une question on dira pas has somebody got one ça fait bizarre ça normalement ça ne se dit pas ou ça va se dire dans des conditions grammaticales très particulières mais le mieux c'est que comme on s'adresse à un groupe de personnes restreint on va dire has anybody plutôt que has anyone on vous le propose pas donc anyone était correct je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente quelqu'un frappe à la porte je dirais someone is knocking at the door quelqu'un frappe à la porte j'ai aucune idée de qui il s'agit mais j'attends une visite de mes enfants et je sais que quelqu'un frappe à la porte c'est très certainement un de mes enfants qui vient d'arriver soit c'est mon fils soit c'est ma fille et mon gendre et donc je vais dire à ma femme quelqu'un frappe à la porte et je sais que c'est dans un groupe restreint c'est soit mon fils soit mon gendre et ma fille donc je vais dire somebody is knocking at the door autre contexte je n'attends personne je vais dire someone is knocking at the door si j'ai aucune idée de qui ça peut bien être mais je vais dire somebody si je sais que j'ai 4 ou 5 potes qui sont censés passer peut-être la factrice vous voyez ce que je veux dire mais somebody ça sous-entend que c'est dans un groupe de personnes anybody pareil has anybody got one est-ce que quelqu'un parmi vous en a une has anyone got a spade c'est-à-dire est-ce qu'il y a quelqu'un quelque part sur la planète qui pourrait me prêter ou dans le village qui pourrait me prêter le bêche voilà donc il faut essayer et c'est important parce que les anglais les anglophones font la différence has someone got c'est qu'on insiste ça voudrait dire je suis vraiment persuadé que quelqu'un en a une en fait et que en fait c'est une question rhétorique c'est-à-dire on connait la réponse on sait que oui et on est presque déjà sûr de savoir qui c'est qui va pouvoir vous prêter une bêche donc ce has someone ou has somebody il a une signification mais oubliez-le grammaticalement on vous demande quand même dans une question de mettre des dérivés de any donc ici ce serait has anybody got one petit d are there snakes really everywhere in Australia alors là c'est un peu particulier c'est pas anywhere bien que ce soit une question parce que ce n'est pas on vous demande une confirmation est-ce qu'il y a des serpents quelque part en Australie are there snakes anywhere in Australia mais là on vous demande confirmation est-ce qu'il y a vraiment est-ce qu'il y a vraiment des serpents partout en Australie on peut accepter are there snakes anywhere in Australia mais là c'est un peu ce que je vous disais avant on demande une confirmation j'accepte are there snakes really everywhere vraiment partout donc là le anywhere moi je mettrais plutôt everywhere parce que c'est une question rhétorique scary ça fait peur should take a satellite phone when traveling in the bush tout le monde devrait prendre un téléphone satellitaire quand il travaille pardon quand il voyage dans la savane bush c'est l'expression australienne typiquement pour parler de la savane but someone just don't some people just don't listen everyone everyone alors everyone parce que c'est pas everybody là c'est pas juste dans un groupe restreint c'est n'importe quel terrien en goguette dans la savane australienne qui ferait mieux de prendre un téléphone satellitaire en cas de au cas où vous tombiez nez à nez avec un lingo ou avec ou avec je sais pas moi une migale si on est en Australie j'ai pas vérifié everyone should take a satellite phone when traveling in the bush but people don't just just don't listen mais les gens n'écoutent jamais ce qu'on leur dit exercice 4 contredit ces stéréotypes all teenagers eat only hamburgers and pizza tous les adolescents mangent seulement des hamburgers et de la pizza Dieu merci c'était pas le cas alors qu'est-ce qu'on va mettre on vous propose à côté haut c'est fait dans la question dans le point de départ la plupart des gens des adolescents ne mangent que des hamburgers et de la pizza il y a des adolescents qui aiment bien manger autre chose et puis je pense qu'il y a des parents derrière pour s'occuper de leurs gosses few peu d'adolescents ne mangent que des hamburgers et de la pizza voilà je pense qu'il y a quand même 99% des parents qui sont responsables et qui font manger des choses plus équilibrées à leurs gamins few teenagers eat only hamburgers and pizzas mange des raviolis en boîte aussi des fois non je rigole alors everyone in France knows Paris tout le monde en France connaît Paris c'est aussi un stéréotype de Parisien c'est un natif de Paris qui vous le dit on s'imagine des fois que Paris c'est le centre du monde ben c'est même pas le centre de la France des marseillones aussi alors est-ce qu'on pourrait dire alors all in France ne veut rien dire most in France few in France ça ne veut rien dire donc on est obligé de remplacer dans la phrase B everybody par French people alors est-ce qu'on va dire all French people know Paris dans ces cas là ce sera avec un singulier donc pas de S au verbe donc de toute façon ce sera French people no Paris sans le S au verbe parce que French people est un pluriel donc il n'y a pas de S à la troisième personne du pluriel alors est-ce qu'on va dire all most few est-ce qu'on va dire tous les français la plupart des français ou quelques ou peu de français connaissent Paris bah je pense pas que c'est la majorité hein mais c'est pas few non plus c'est pas peu je pense que mainly moi je dirais lots of French people know Paris parce que là on vous le propose pas vous pouvez dire few F E W mais non ça va pas il y a la moi je vois autour de moi euh je pense je sais pas si c'est la majorité des gens qui sont déjà déjà allés à Paris c'est la seule vraiment grande ville qu'on est en France moi je reconnais je recommande à tout le monde quand même de faire la connaissance avec ces villes qui est quand même magnifique mais enfin on est pas non plus obligés hein c'est pas voilà donc moi je dirais lots of même si on vous le propose pas beaucoup de français lots of French people know j'ai mis le S alors que j'ai dit qu'il fallait qu'il fallait pas n'importe quoi lots of French people know Paris sans le S au verbe évidemment lots of French people know Paris all French people have a terrible accent when they speak English tous les français ont un accent déplorable lorsqu'ils parlent anglais tous non la plupart oui vraiment je vous le pense j'avais déjà parlé quand on a préparé cet exercice la dernière fois c'est euh ça c'est là où nous les profs d'anglais on s'arrache les cheveux hein c'est compliqué hein pour un francophone d'acquérir un bon accent moi je reconnais que j'ai un léger accent francophone quand je parle anglais hein moi je devrais pas vous le dire je suis votre prof d'anglais puis je le dis sur internet le terre entière va savoir que je reconnais ne pas avoir un accent parfait en anglais mais je reconnais sans difficulté ça s'entend légèrement que je suis francophone pas tout de suite souvent les gens ils me disent mais what nationality are you au bout d'un moment de quelle nationalité vous êtes et puis au bout d'un moment you're not French français c'est pas possible vous avez un légère accent qui ressemble à un accent francophone mais enfin de là être français c'est pas possible because you don't speak English like a French man French people usually speak this way and nobody understands them but voilà donc je parle pas comme ça donc très très souvent quand un français parle bien anglais je me vante mais là pour le goût de mon métier quand même on le prend pour un québécois je vous ai peut-être déjà raconté l'anecdote mais c'est-à-dire très souvent est-ce que vous êtes du Québec alors je réponds non pas du tout je suis pas du tout du Québec je parle pas du tout avec cet accent là voilà voyez le truc bien donc du coup oui most French people have a terrible accent when they speak English bon je vous l'écris pas vous remplacez O par most et c'est difficile les accents toniques les R les TH l'accent tonique les I courts les I long ah oui c'est difficile alors donc voilà pour la suite du travail exercice 5 6 7 vous avez regardé le tuto de 8e sur les modos should conseil shouldn't conseil il y a une chose à ne pas faire alors du coup exercice 5 des campeurs des campeurs des campeurs inexpérimentés vont partir dans la savane dans le bush donne-leur quelques conseils sur les points suivants should shouldn't alors maintenant à vous d'aller chercher sur word reference ou dans un dictionnaire comme on dit trousse de secours nourriture feu respect de la nature bon ça c'est peut-être pas très compliqué trousse de secours est-ce que je vous le donne ou est-ce que je vous laisse aller chercher je vous laisse aller chercher alors tu tu ne dois pas oublier une trousse de secours tu dois prendre suffisamment de nourriture tu ne dois surtout pas faire de feu tu dois respecter la nature should shouldn't voilà c'est ça c'est votre travail pour la prochaine fois avec les exercices suivants justifie ces conseils en expliquant alors pardon je reviens sur should et shouldn't pardon pour vous dire que ça ne se traduit pas forcément par le conditionnel du verbe devoir you should c'est pas forcément tu devrais et très souvent dans les séries américaines les films et vidéos mal traduits on traduira par should par tu devrais should en réalité ça indique ce qui est préférable ce qui devrait se faire et si je dis à quelqu'un en anglais when you go to when you go hiking in the Alps quand tu vas faire des randonnées dans les Alpes you should take water enough tu dois prendre assez d'eau mais je dis en français si par exemple j'ai un ami ou un de mes enfants qui va en randonnée je dis en français je vais dire attention mon fils c'est vite compliqué mon fils ne m'a pas attendu pour faire de la randonnée pour que je lui donne des conseils et ma fille ne fait pas de randonnée donc mais on va faire comme si mon fils va en randonnée et puis quand même je me fais du soucis pour lui j'ai dit attention Martin tu dois prendre de l'eau hein si tu vas faire de la randonnée bon mais oui pape je sais il faut que je prenne de l'eau donc en français je vais dire tu dois prendre en anglais je dirais you should mais je suis pas obligé de traduire should par tu devrais je dis ça comme ça c'est juste le ce qui est préférable c'est que tu prennes de l'eau il faut que je dirais même en français il faut que tu prennes de l'eau attention tu devrais c'est presque trop gentil c'est pas tu devrais tu dois impérativement prendre de l'eau et parce qu'il doit se faire impérativement en anglais je peux dire you must take water bring water with you mais should ça va bien should c'est un conseil mais c'est la situation qui est préférable mais c'est quand même pressant c'est une nécessité should c'est pas que c'est un conseil pressant un conseil de sécurité notamment et c'est pour ça qu'ici on va dire should pour la trousse de secours la nourriture pas faire le feu respecter la nature alors qu'en fait c'est pas juste un conseil c'est pressant bien sûr on fait pas de feu plus dans la savane australienne qu'on a fait dans la garrigue dans le midi de la France vous voyez donc c'est le conseil mais c'est aussi pour des consignes de sécurité par exemple ou des consignes de survie on va dire should donc ça ne se traduira pas par de vrai en français voilà sachez-le pour l'avenir parce que très souvent même des français qui parlent très très bien l'anglais ils se retrouvent à traduire des notices des choses comme ça et ou des films et ils vont traduire should parle systématiquement par de vrai c'est pas un bon c'est pas un bon réflexe voilà exercice 4 donc avec could may might plus basse verbale il se pourrait que alors justifie ces conseils en expliquant ce qui pourrait arriver don't don't feed wild animals they ne nourrit pas les animaux sauvages ils pourraient they may they could they might si tu nourris les animaux ils pourraient faire quoi si tu nourris les animaux sauvages on peut leur donner des choses qui leur convient pas ils pourraient mourir alors s'ils ont une forte probabilité de mourir ce serait may ou could s'ils pourraient éventuellement peut-être qu'ils avalent le travers et qu'ils meurent ce serait might c'est à vous de voir le degré de risque never write on trees all they n'écrit jamais sur les arbres will pourrait might could may pareil pour les crocodiles les koalas etc si vous ne comprenez pas certains mots allez voir dans le dictionnaire encore une fois pensez aussi à compléter votre répertoire pendant ce temps de confinement je vous ai quand même pas donné beaucoup de vocabulaire mais c'est à vous de compléter votre répertoire quand vous tombez sur des mots nouveaux exercice 7 compléter ces listes avec le le mot manquant choisi dans cette liste alors chaque fois il manque un mot et vous remplacez le mot qui manque par away out back around on up là je vous laisse faire et nous nous retrouvons le lundi 25 mai et oui le 25 mai ok goodbye goodbye et bon pont de l'ascension et bon week-end 2 2 2 2 2